Hello à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris. Donc vous savez que je vous fais toujours des favoris en fait, des favoris, pas du moi mais des favoris du moment, je préfère. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas fait, donc ces fameux favoris du moment. Et on va commencer de suite, donc on va commencer par la partie alimentaire. Alors je voulais vous faire part de, enfin pas d'une trouvaille parce que je connais cette marque, je la voyais souvent. Enfin, mais si vous voulez, j'osais pas trop parce que je sais que ce genre de céréales c'est bourré de sucre. Donc surtout pour une, surtout si vous êtes dans l'optique d'une alimentation équilibrée, c'est vrai que si vous compensez par du sucre, c'est pas le top. Mais bon, encore le matin ça peut passer. Voilà, mais celui-ci je l'ai trouvé au rayon bio. Et ce qui m'a poussé à l'acheter c'est parce qu'il y a la mention sans sucre ajouté et sans sel ajouté. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui m'a fait craquer à l'acheter. Donc c'est de la marque Jordans et c'est un muesli, donc le muesli en fait, vous pouvez le faire vous-même. J'ai pas encore testé, j'ai bien envie. Ça se fait avec des flocons d'avoine ou d'autres céréales et vous pouvez y rajouter des fruits secs ou d'autres fruits, ce que vous voulez en fait. Même des fruits frais, c'est à votre convenance, voilà. Par contre pas de sucre, vous pouvez rajouter du miel ou du sirop d'érable. Voilà, donc celui-ci c'est un muesli bio aux céréales complètes, aux fruits et noix. Voilà, tout ce que j'aime quoi. Donc à l'intérieur vous avez de l'avoine, du blé, des graines de tournesol, de la noisette, de la noix de coco et du raisin, bien sûr du raisin sec. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces céréales, je ne les mange pas tous les matins, voilà, parce que je ne suis pas très céréale en fait. Mais de temps en temps, franchement, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, mon coup de cœur, mais énorme coup de cœur pour ce produit-ci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est le Nocciolata, donc c'est Nocciolata, donc c'est italien. Donc c'est un produit que vous retrouverez aussi au rayon bio. C'est une pâte à tartiner au cacao et aux noisettes, mais sans huile de palme. Donc après avoir goûté ça, je pense que vous allez toutes jeter la pâte à tartiner Nutella. D'ailleurs moi ça fait très longtemps que je n'en mange plus en fait. C'est très très rare lorsque je suis à l'extérieur ou qu'on mange, lorsque je suis à l'extérieur avec des copines ou avec mon chéri qu'on veut manger en fait une crêpe ou une gaufre. C'est vrai que je fais l'impasse, mais c'est fini en fait. Voilà, donc c'est sans gluten, sans huile de palme et donc c'est certifié agriculture biologique. C'est super, c'est très très bon. Franchement goûtez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc c'est une pâte à tartiner au cacao et noisettes biologiques. A l'intérieur vous avez du sucre de canne, de la pâte de noisettes, huile de tournesol, lait crémé en poudre, du cacao, du beurre de cacao, de la lécithine de tournesol et de l'extrait de vanille biologique. Voilà, donc franchement le pot fait 350 grammes et je crois qu'il coûtait 4 euros me semble-t-il. Ouais, 3-4 euros, un truc comme ça. Donc c'est un tout petit peu plus cher que la pâte à tartiner Nutella. Voilà, mais franchement, regardez, moi je me fais des tartines mais vraiment pareil de temps en temps, le matin quand j'ai vraiment la flemme de me préparer donc mes petits déj' que je vous propose en général sur ma chaîne. Voilà, donc quand j'ai pas le temps ou quand j'ai la flemme ou quand je suis malade, c'est celui-ci ou les céréales que je me prépare en fait le matin. Ce produit-là est beaucoup moins sucré que la pâte à tartiner Nutella. On va parler accessoires et j'ai mes petites lunettes à vous présenter qui sont trop belles. Voilà, donc ce sont celles-ci sur Snap, vous les avez vues pas mal de fois et même sur mon petit lookbook spécial printemps. Vous avez beaucoup aimé, donc c'est vraiment des lunettes à la mode en ce moment. Elles font penser un peu à celles de la marque Kuei Australia, un truc comme ça, Kuei Australia. Voilà, sauf que celles-ci viennent du site Zéro UV. Vraiment pas cher, enfin vraiment pas cher du tout. Je crois qu'elles coûtaient 10$. Voilà, elles sont superbes. Souvent sur Zéro UV vous avez des réductions. Voilà, elles sont superbes et c'est vraiment de la très très bonne qualité. C'est solide, vous voyez, c'est pas de la pacotille. Et j'aime vraiment beaucoup ce genre de lunettes en fait en œil de chat. Donc voilà, c'est mes favoris du monde. Ensuite, j'ai des produits cheveux à vous présenter. Alors, je vous ai tourné la vidéo, ça fait pas mal de temps, mais je ne vous l'ai pas encore mise en ligne. Mais je vous parle de ces produits-là. Donc ce sont des nouveaux produits de la... c'est une nouvelle gamme chez Kardashian Beauty. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur la gamme de produits secs. Cette fois-ci, ils ont eu la bonne idée de sortir pratiquement les mêmes produits, je dirais, mais en version la vente. Voilà, et je les aime trop trop trop. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux avec. Voilà, donc là, je vous présente seulement trois produits. Mais sachez qu'il y a, je crois, il y a plusieurs... je crois qu'il y a cinq nouveaux produits dans la gamme. Voilà, donc moi, je me suis re... En fait, je vous présente trois produits, mais j'ai aussi l'huile dans ma salle de bain, mais que j'aime moins. Voilà, vous pouvez très bien la remplacer par une autre huile. Donc moi, ce que j'adore, c'est le shampoing, l'huile de cumin noir, en fait, donc l'huile de nigel, l'après-shampoing et le masque. Voilà, donc là, sur beauté privée, je me suis repris le lot. Et je me suis repris le produit que je n'avais pas pris la dernière fois. Pour celles qui vont me demander les produits Kardashian Beauty, vous les retrouvez chez Saga ou chez Mariono, mais Mariono, c'est un peu cher. Si vous pouvez les retrouver chez Saga, mais sinon, vous les avez souvent sur beauté privée et sur showroom privée, je vous laisse donc mes liens pour avoir des réductions en barre d'affaires. Dans le soin, je voulais vous reparler de cette petite merveille, voilà, que je vous avais présentée, en fait, dans ma revue de mes brosses nettoyantes. Et celle-ci, comme je pouvais le prévoir, c'est ma favorite, c'est ma chouchou. Voilà, donc elle a les poils super, super fins, super doux. De toute façon, j'ai reçu 4 brosses avec, voilà, dont une éponge. Et je l'utilise vraiment très, très, très souvent. Voilà, elle est toute petite, elle est légère, elle est facilement transportable lors de week-end ou de déplacement. Voilà, et franchement, elle est vraiment géniale, vraiment, vraiment. Elle coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle fait moins de 50 euros. Donc voilà, je vous la recommande totalement, je l'adore et je pense qu'elle va faire partie de mes favoris vraiment très, très longues. Ensuite, je voulais vous parler de ces carrés de coton. Donc moi, en général, je prends les carrés bébés, tout simple, parce qu'ils sont grands, que je peux les réutiliser. Voilà, et ça me permet de faire des économies aussi. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de tester ceux de chez Casino et j'ai pris, en fait, les carrés exfoliants douceur. Et que vous dire, ils sont géniaux. Vous pouvez totalement vous passer, ça fait des boulaches, vous pouvez totalement vous passer d'un masque, parce que ça a exactement le même boulot. J'irai, voilà, donc je sais pas si vous voyez, vous avez de petits grains bleus qui vont venir exfolier. Donc vous avez une face exfoliante, une face douce pour vous démaquiller. Donc voilà, moi, celle-ci, je l'utilise surtout pour le visage. Et ensuite, la partie douce, je l'utilise pour les yeux. Voilà, mais franchement, c'est vraiment un coup de cœur. Après ça, vous avez la peau toute douce, toute lissée. Et franchement, vous n'avez même plus besoin d'appliquer votre masque. Donc voilà, je trouve que c'est une très, très bonne alternative. Je voulais vous parler de deux produits de la marque Sienne. Donc je les avais reçus grâce à Sublime. Voilà, c'est la marque de chez Lidl. Et j'ai adoré ces deux produits. Voilà, donc le dissolvant sans acétone. Ce que j'ai adoré, donc c'est le produit en lui-même, mais aussi, qui est très efficace. Mais aussi, en fait, le flacon, il est trop bien. Il vous donne la juste dose de produit. Et enfin, j'ai été vraiment bluffée par le démaquillant. Le lait démaquillant, moi qui déteste les laits en général. Celui-ci est génialissime. Et je crois que c'est l'un des meilleurs qui me démaquillent les cils. Voilà, parce qu'en général, j'utilise les eaux micellaires. Mais il me reste toujours des dépôts. En fait, il me reste toujours de la matière sur les cils. Et je suis toujours obligée de venir avec mon bifasé. Alors que celui-ci, franchement, testez-le. Je crois qu'il fait 1,59€. Il coûte, mais une broutille, quoi. Mais son action est vraiment génialissime. Je voulais vous parler d'un parfum avant de passer à la catégorie maquillage. Donc, c'est celui-ci que je vous ai présenté récemment, que j'adore. C'est le Burberry The Beat. Celui-ci, c'était une copine à moi qui me l'avait offert, en fait, pour mon mariage civil. Et j'ai adoré. De toute façon, chez Burberry, je crois que j'ai testé tous les parfums. Il y en a que je n'aime pas. Le Burberry Brit. C'est mon préféré de tous les temps. Celui-là, c'est un de mes parfums préférés. Mais celui-ci arrive en deuxième position chez Burberry. Il est génialissime. Allez le sentir. Je vous mets les notes. Il me semble-t-il que c'est un oriental pétillant, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est vraiment quelque chose... Vous avez du muscle à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment un super... On va commencer par mes palettes yeux. Donc, celle-ci, c'est une nouvelle arrivée que j'adore. Je l'utilise tout le temps en ce moment. Voilà. Surtout pour les beaux jours. Là, elle est génialissime. Bien sûr, je vous parle de la Sweet Peach de Too Faced. Voilà, qui est génialissime. Je pense que c'est bon. Vous êtes saoulés. Vous la voyez partout. Voilà. Donc, je vous ai proposé un Get Ready With Me avec. Donc, je vous mets la vidéo. Voilà. Mais il y a des personnes qui détestent l'odeur. Mais moi, j'adore. Et ça sent trop trop bon. Ça sent absolument pas le chimique. Ça sent... Comme je vous ai dit, le chewing-gum Hollywood. Ça sent super bon. Le chewing-gum Hollywood aux fruits. Voilà. En ce moment, elle est indisponible. Mais je pense qu'ils vont la remettre très bientôt. Et avec ça, donc, une ancienne palette que j'utilise très très souvent aussi. Donc, c'est la Self-Made d'Anastasia Beverly Hills. Je l'ai cherchée partout. Et heureusement, j'ai pu mettre la main dessus sur le site sephora.com. Voilà. Parce qu'elle est out of stock partout. C'est la petite dernière, en fait. Elle est magnifique. Voilà. Celle-ci comporte deux fards supplémentaires. Voilà. Et j'adore... J'adore le packaging de la palette. Et ça fait vraiment classe. Ensuite, toujours chez Anastasia Beverly Hills. Je voulais vous présenter mon Glow Kit. Donc, c'est le That Glow. Parce que je crois que vous en avez deux. Là, elle en a ressorti un troisième. Magnifique. Magnifique. Voilà. Trop, trop beau. Et donc, ce que j'adore, ce sont les trois là, les plus clairs en fait. Le foncé, un peu trop foncé pour moi. Mais alors, ce jaune-là et celui-ci, ce sont des dingueries. Je vais vous montrer ça. Que j'ai découvert il y a maintenant pratiquement un mois. Grâce à Jacqueline Hill. D'ailleurs, là, sur son Snapchat, elle a fait une petite comparaison avec sa palette qu'elle a sorti. Je crois que c'est la Champagne, X-Pop, je ne sais pas quoi. Enfin bref, elle fait le comparatif. Et là, donc, je suis tombée en amour de cette palette. C'est la Solstice, la Highlighting. C'est la Highlighting palette de chez Sleek. Voilà, Sleek, ça faisait longtemps. Elle est magique. Vraiment, vraiment magique. Mes couleurs préférées, ce sont... Elles sont toutes, toutes trop belles. Mais ma couleur préférée, c'est celle-ci d'ailleurs. Comme Jacqueline, elle adore celle-ci. Super, super pigmentée. Rien en vie au Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Et franchement, le prix, 13 euros pour cette palette. Donc, je crois qu'elle se décline en trois autres coloris. Mais celle-ci, elle est magique. J'ai deux soins visages à vous présenter. Ouais, deux soins visages à vous présenter. Celui-ci, je pense que vous le voyez dans tous mes tutos. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc, je l'ai eu grâce à Octoly. C'est de la marque Payo. Et c'est la brume vivifiante anti-pollution à l'acide hyaluronique. Donc, qui dit acide hyaluronique, qui dit anti-vieillissement de la peau. Et ça, c'est génial. Voilà. Et aux extraits de super fruits. Quand vous vous vaporisez ça sur le visage. Vous avez vraiment les fruits. Mais ça sent vraiment le fruit, quoi. Et ça sent super bon. Ça sent le soleil. Ça sent... Ça sent... Ça sent trop, trop bon. Dites-moi si vous savez où je peux la retrouver. Parce que j'ai essayé de l'acheter sur Internet. Mais il montre des corners où l'acheter. Mais pas de site Internet. Donc, si vous savez où je peux l'acheter. Parce que celle-ci, quand elle se termine. Obligatoirement, je la rachète. Et avec ça, donc, j'ai un soin. Mais mon fils m'a perdu le bouchon. Il adore ce soin. Il n'arrête pas de le prendre. Donc, c'est de la marque Shiseido. C'est l'ultime... L'ultime one. L'ultime une ? Ça se dit comme ça ? C'est l'ultime une eye. L'ultime une eye. C'est le concentré activateur yeux énergisant. Donc, moi, je ne l'ai jamais mis au frigo. Mais à ce qui paraît, lorsque vous le mettez au frigo. Ça accentue l'action au niveau du contour des yeux. Je l'adore. Il le rend... Il le rend... Même, même à l'extérieur. Même si vous laissez la crème à l'extérieur. Ça apporte vraiment une sensation de fraîcheur au niveau du contour des yeux. Et je trouve que ça lisse légèrement le contour. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, je le rachèterai dès qu'il sera terminé. Au niveau du teint, j'ai deux... J'ai même quatre nouveautés à vous présenter. Donc, celle-ci, ce sont... Ceux-ci, ce sont deux produits de la marque Urban Decay. Donc, pour... C'est la nouvelle collection. Donc, j'ai pris le Hybrid Complexion Perfector. Donc, c'est le perfecteur de teint. Qui est génialissime. Que j'ai en teinte medium, light. Donc, c'est tout à fait ma teinte. Voilà. Je pense que pour cet été, ça va être un peu trop... Ça va être un peu clair. Mais bon, je vais pouvoir le mélanger avec autre chose. Il n'y a pas de souci. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai utilisé dans un Get Ready With Me. Dans mon dernier Get Ready With Me. Ça donne... Ça floute. Et ça donne vraiment... Ça parfait le teint. Comme une... Ça fait un teint de pêche. Un teint seconde peau. Et on n'a vraiment pas l'impression de porter quelque chose sur le visage. Avec ça, donc, le Beechid Bronzer. Que j'ai en teinte sun-kiss. Qui est trop trop beau. Voilà. C'est pour donner, en fait, un teint californien. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Un bronzer passe-partout. Qui est assez... Assez léger. Assez subtil. Mais qui fait quand même son effet. Ensuite, j'ai deux fonds de teint. Deux nouveautés à vous présenter. Donc, celui-ci. Qui est le Air Matte de chez Bourgeois. Que vous connaissez. Tenue 24 heures. Que j'ai prise en teinte 4 beige. Que j'ai prise chez Monop. Parce que j'en ai entendu que du bien. Et, en effet, il est super, super bien. Donc, si vous voulez une revue sur celui-ci. N'hésitez pas à me la demander en commentaire. Et enfin, le petit dernier. Celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Et que j'ai utilisé aujourd'hui aussi. Donc, c'est le Milani. Le Conceal & Perfect. Deux en un. Donc, c'est un fond de teint. Qui est modulable. Qui a une texture épaisse. Mais qui se fluidifie, en fait, au contact de la peau. Et qui vous permet, en fait, de faire abstraction de l'anti-cerne. Et c'est exactement ça. Je n'ai pas utilisé d'anti-cerne aujourd'hui. Donc, voilà. Je l'adore. Je l'ai en teinte 03 light beige. Et si vous le recherchez. Il est disponible dorénavant sur maquillage. Ensuite, j'ai deux mascaras à vous présenter. Deux énormes coups de cœur. Le premier, c'est celui-ci. C'est le Chubby Lash. C'est le mascara épaississant de chez Clinique. Voilà. Il est génialissime. J'adore sa brosse en picot de silicone. Maintenant, je me suis rabibochée avec les picots de silicone. Il est génialissime. Il épaissit et il allonge. Et je l'adore. Il est vraiment super, super. Je n'en ai jamais entendu parler de celui-ci, bizarrement. Voilà. Et ensuite, le petit dernier de la marque Shiseido. C'est le Full Lash Volume Mascara. Le mascara regard tentateur. Et il est celui-ci aussi génialissime. Mais dans le sens où il va venir vous étirer. Vous recourber, en fait, les cils. C'est un truc de fou. Voilà. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Mais je pense que c'est grâce à sa petite brosse qui est légèrement recourbée. Franchement, dès que vous l'appliquez, ça recourbe immédiatement les cils. Et je l'adore. Un petit eyeliner de chez Maybelline. C'est un eyeliner mat. Et c'est le Master Ink. C'est celui que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment. Il est génialissime. Voilà. Il est mat. La mine est très, très fine. La pointe est très fine. Et voilà. Et assez pointilleuse, en fait. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Voilà. Génialissime. Noir, intense et mat. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par mes coups de cœur, je dirais, par mes favoris lèvres. Je pense que je ne pourrais jamais. Je ne pourrais pas vous faire de favoris, de vidéos favoris sans palette et sans rouge à lèvres. Alors, le premier, c'est celui-ci. C'est le Melted Matte. Donc, une nouveauté qui n'est pas encore sortie en France, mais qui ne saurait tarder. Voilà. De chez Too Faced. Et c'est le Longwear Lipstick, le Liquefied Matte que j'ai en teinte Child Star. C'est une teinte passe-partout. C'est un nude rosé magnifique. Très, très, très beau. Voilà. Il sent super bon. Il sent le beurre. J'ai la voix qui commence à dérailler. Il est ici. Il est magnifique, celui-ci. Ensuite, j'ai un gloss. Parce qu'en ce moment, j'en ai un peu marre, en fait. Enfin, non, pas que j'en ai un peu marre. Mais je commence à me lasser des rouges à lèvres mattes. C'est vrai que j'ai envie de changement. Et donc, j'adore ce lip gloss. C'est le Exposed de Pure Cosmetics ou Pure Minerals. Je crois qu'ils ont les deux appellations. Pareil, il est magnifique, celui-ci. Par contre, celui-ci tire un peu plus vers le marron. Et il sent idem. Il sent super bon. Vous voyez ? Il est beaucoup plus pêche que l'autre de chez Too Faced qui est beaucoup plus rosé. Voilà. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres mattes. Qui est celui-ci de la marque Kevin Aucoin que j'adore. C'est le Resilient, le matte lip color. Donc, la couleur lèvres matte. Il est sublimissime. Il assèche absolument pas les lèvres. Par contre, il fait des transferts. Mais sinon, il assèche absolument pas les lèvres. Il est magique. Il me fait penser à un de chez Smashbox. Voilà. Il est trop trop beau. Et celui-ci, vous pourrez le retrouver chez Beauty Bay. Ensuite, mon préféré de chez NYX Lingerie, c'est le Exotisme ou Exotic qui est trop trop beau. Celui-ci, je l'utilise très 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 souvent. Je l'adore. Voilà. Ils assèchent pas trop les lèvres. Ils font pas de transferts. C'est celui-ci. Voilà. C'est une sorte de rouge rosé. Enfin bref, comment vous dire ? C'est une sorte de vieux rose. Mais c'est une couleur assez difficile à vous décrire. Elle est magnifique. Et enfin, pour terminer, deux gloss de chez Colourpop que j'adore. Donc ce sont, pareil, des nudes. Un qui est plus pêche que l'autre. L'autre est plus rosé. Donc le Trap, qui est beaucoup plus rosé. Et le Beeper. Voilà. Ce sont les deux que j'ai pas arrêté d'utiliser et que j'adore. Donc le Trap. Le Trap qui me fait bizarrement penser à celui de chez NYX Lingerie, le embellissement. Je trouve que c'est les mêmes. Voilà. Par contre, les couleurs pop sont beaucoup, beaucoup plus liquides en termes de texture que ceux de chez NYX. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Partez vous bien. Sous-titrage ST' 501